Bonjour, Florence Ader, de nouveau. On a eu l'occasion de se parler il y a une dizaine de jours où on avait enregistré une vidéo avec Bruno Lina pour vous expliquer un certain nombre de choses. Et donc, c'est avec plaisir que je vous retrouve aujourd'hui pour qu'on puisse continuer un petit peu à échanger. Donc ça, c'est une situation assez exceptionnelle avec des moyens exceptionnels qui sont en train de se dérouler actuellement. On nous parle beaucoup de distanciation sociale et moi, je comprends ce terme, surtout en termes de distanciation physique et qui est très important parce que vous savez que ça commence à porter ses fruits et qu'on a l'impression que ça va un petit peu mieux au niveau du nombre des entrées et d'hospitalisations en France actuellement. Donc c'est absolument, c'est une très bonne nouvelle. Mais c'est surtout de la solidarité sociale qu'il faut actuellement. Et ça pose pour nous, concrètement à l'hôpital, la question de savoir comment on garde le contact avec vous et comment on peut vous expliquer ce qu'on essaye actuellement de faire. Alors certes, on est en situation de crise, donc toutes les heures comptent, les jours comptent, mais on peut le faire posément, je pense. Et l'idée, c'est de ne pas vous noyer avec des choses extrêmement compliquées, mais de vous expliquer au mieux de mes capacités ce qui se passe, ce qu'on essaye de faire, et l'organisation qu'on a adoptée pour essayer de répondre à des questions qui aident à l'optimisation et à la prise en charge des patients, concrètement au lit du patient, comme on dit à l'hôpital, au lit du patient et au quotidien. Donc l'idée, c'est de ne pas subir cette situation, ni individuellement, ni collectivement. Et donc c'est pour ça que je voulais vous expliquer un petit peu où on en était, et vous expliquer d'abord la chose très importante, c'est que je ne suis pas toute seule dans cette aventure, loin de là. C'est une aventure collective qui mobilise surtout l'Inserm, qui mobilise aussi la Direction Générale de l'Organisation des Soins, qui est partie prenante dans ce protocole, qui mobilise la NRS, qui a mis des moyens de façon à ce qu'on puisse bénéficier de leur aide, notamment pour tout le recueil des données autour des patients. Et puis, bien sûr, la NSM, c'est-à-dire l'Agence Nationale de Sécurité des Médicaments, qui est partie prenante dans ce projet. Ce qui est important aussi de dire, c'est que ce projet associe les firmes pharmaceutiques qui nous ont fourni, je tiens à le préciser, gracieusement les médicaments. Et ça, c'est important, ce qui permet d'ailleurs un partenariat qui est optimal entre des agences publiques qui sont là pour prendre en charge les patients et mener la recherche, et un secteur privé qui nous aide à conduire la recherche en situation de crise. Donc, alors, pourquoi, effectivement, il faut qu'on puisse dialoguer ? Pourquoi je suis là pour essayer de vous expliquer un certain nombre de choses ? C'est parce que c'est la première fois, peut-être, dans l'histoire des épidémies qu'on est en capacité, des épidémies de dimension pandémique, c'est-à-dire que ça touche le monde entier, qu'on est en capacité de mener de la recherche ce qu'on appelle en temps réel. C'est-à-dire qu'en même temps que l'épidémie progresse, eh bien, on est, nous testons des médicaments sur la base des données médicales existantes, c'est-à-dire qui ont été acquises antérieurement, afin, bien sûr, de discriminer au plus vite les molécules qui seraient efficaces, efficaces, ça veut dire amélioration du statut clinique du patient, d'accord, ou inefficaces, et qu'il ne serait pas la peine de proposer dans cette situation urgente. Alors, si vous réfléchissez bien, et je suis sûre que vous avez ces notions-là, qui sont des notions que tout le monde connaît, la grippe espagnole en 1917, c'est la première pandémie, finalement, pour laquelle il y a eu une répercussion mondiale et sur laquelle il y a eu de la communication. Et cette pandémie, on n'a rien pu proposer. La seule chose qui a été faite, en gros, c'est qu'à un moment, on a atteint une immunité de groupe, et donc la pandémie s'est éteinte d'elle-même. Dans les pandémies ultérieures, si vous vous souvenez bien de la pandémie du VIH, certes, ce n'est pas du tout le même moyen de transmission, mais néanmoins, ce que vous avez bien vu et bien compris, c'est qu'il a fallu plusieurs années avant qu'on puisse avoir les médicaments. Et donc, pour ce qui est des pandémies récentes, notamment chikungunya, zika, et bien sûr Ebola, on a pu mener des recherches, mais malheureusement, ces recherches ont été entreprises très tardivement au moment de l'infection. Et donc, on n'a pas été en capacité, finalement, de tirer des conclusions très nettes des essais qui avaient été lancés. La raison étant qu'on n'a jamais pu inclure assez de patients pour pouvoir avoir une idée précise de l'efficacité ou pas des médicaments qui étaient testés. Donc, si on se résume, c'est un peu une course contre la montre et on est engagé dans cette course. Et on est sous pilotage OMS, bien sûr, qui au mois de février a montré l'exemple, en livrant au pays, en donnant au pays une sorte de modèle de protocole, en disant, pour les pays, pour ceux qui sont très durement touchés et qui ont une structure, d'ailleurs un maillage territorial d'hôpitaux qui sont en capacité de prendre en charge beaucoup de patients et qui ont des structures de recherche, des tutelles de recherche qui sont en capacité d'organiser la recherche à l'intérieur de ce maillage territorial, on vous propose ce protocole-là, qui est en gros un modèle de protocole. Et à l'intérieur de ce protocole, on est tout à fait ouvert à la discussion pour établir, effectivement, un design particulier qui nous permette, en un temps le plus contraint possible, de répondre à un certain nombre de questions et notamment de l'efficacité des médicaments. Donc, on en est là. Alors, avant d'en arriver et d'aller plus loin, il faut que je vous explique un peu ce que l'on sait de cette maladie. Parce qu'en fait, on parle beaucoup de cette maladie, mais je pense qu'il y a beaucoup de... il y a un certain nombre de choses qu'il faut que je vous précise. Chaque patient atteint contamine en moyenne une à deux personnes dans son environnement, à la faveur des contacts qu'il peut avoir. Donc, ça, ça vous met en exergue l'importance actuelle du confinement et surtout de tenir le confinement dans la même durée puisque c'est une maladie qui a une évolution assez longue. Pourquoi ? Parce qu'il y a une première phase qui est en général à peu près d'une semaine où le virus pénètre dans l'organisme et où la première chose qu'il fait, c'est se multiplier. C'est bien logique, puisqu'il n'y a pas de réponse immunitaire, puisque c'est un virus qu'on ne connaît pas. Donc, dans un premier temps, bien évidemment, le virus a la, entre guillemets, la possibilité de se multiplier. Et puis, il y a la deuxième phase qui, en général, survient à la deuxième semaine, entre 7 et souvent 14 jours. Et cette deuxième phase, elle se déclare donc après les 7 à 14 jours, après les premiers symptômes. Et c'est dans cette deuxième phase qu'on constate que certains patients s'aggravent. Pourquoi ? Parce qu'il peut se passer essentiellement deux choses. Soit un patient ne met pas du tout en place de réponse immunitaire. Aucune ou très peu. Parce que son système immunitaire ne répond pas bien. Parce qu'il a des médicaments qui sont... Parce que son système immunitaire est freiné. Parce qu'il y a une maladie qui grève la possibilité de répondre de façon adaptée au niveau immunitaire. Et donc, ces patients-là continuent d'avoir une maladie très évolutive sur un mode multiplicatif, avec une multiplication très importante du virus qui aboutit à une défaillance des organes du patient. Ça, c'est la première possibilité. La deuxième possibilité, c'est que le patient développe une réaction immunitaire et que cette réaction immunitaire soit vraiment trop importante. Et que c'est cette réaction immunitaire qui met en difficulté le patient. Donc, quand on fait la synthèse de ça, en fait, si on résume un peu la situation, il y a quatre profils de présentation de la maladie. Il y a en gros deux profils qui sont des profils qui ne seront pas hospitalisés. C'est-à-dire les gens qui ont très peu ou pas de symptômes et qui guérissent tout seuls sans être hospitalisés. Et il y a les gens qui ont des symptômes importants, qui motivent le fait qu'ils soient hospitalisés, qui nécessitent, qui requièrent qu'ils soient hospitalisés. Et à l'intérieur de ce cadre-là, il y a les patients qui peuvent rester en secteur d'hospitalisation conventionnelle parce que les symptômes sont modérés. Et d'autres patients dont les symptômes sont beaucoup plus sévères et nécessitent une surveillance rapprochée, voire une prise en charge en réanimation. Et donc, ça, c'est le quatrième profil de patient. Alors, un point, premier point important, qui va développer une réponse immunitaire adaptée ou inadaptée ? Pour l'instant, en l'état actuel de nos connaissances, cette question, on ne peut pas prédire qui, dans les patients qui sont hospitalisés, va développer une aggravation de ces symptômes ou pas. Pour l'instant, nous n'avons pas la possibilité de prédire à l'avance ce qui va se passer avec un patient. Deuxième point important, Deuxième point important, ça vous explique que la recherche déployée actuellement s'adresse à plusieurs niveaux de prise en charge. C'est-à-dire qu'il y a des protocoles qui traitent de la prévention, c'est-à-dire de la phase, ce qu'on appelle pré-hospitalière, avant l'hospitalisation. Et ces patients-là, n'étant pas hospitalisés, les recherches qui sont conduites concernent ce contingent de patients-là. Il y a des recherches qui s'intéressent aux patients qui sont hospitalisés en secteur de médecine. D'accord ? Et il y a des recherches qui s'intéressent aux patients les plus graves qui sont hospitalisés en secteur de réanimation. Mais en fait, si on y réfléchit, ces études n'apportent absolument pas les mêmes informations, parce qu'elles ne s'adressent pas aux mêmes patients. Et donc, par conséquent, on sait très bien qu'il y a différents protocoles de recherche. Vous entendez parler de plein, plein de protocoles qui sont faits sur des gens qui ne sont pas hospitalisés, sur des gens qui sont hospitalisés avec différentes molécules. Mais si on veut être pragmatique, tous ces essais vont apporter des informations mais qui ne sont pas à mettre au même niveau. Elles n'auront pas toutes le même degré de fiabilité en fonction du nombre de patients inclus et de la fiabilité, de la robustesse des résultats acquis. Et d'autre part, il ne faut pas les mettre sur le même plan en termes de bénéfices pour les patients, parce que ça ne s'adresse pas aux mêmes populations de patients. Un dernier point qui est absolument super important, c'est que je vous ai parlé des patients qui sont les plus graves en réanimation. Et ça, là, je vous demande de me suivre. Je vous ai dit qu'un patient pouvait être très grave pour deux raisons. D'une part, parce qu'il n'arrive pas à contrôler la multiplication du virus, premier point. Ou d'autre part, parce que sa réaction immunitaire est vraiment trop importante. Et donc, ce qui est important de comprendre, c'est qu'actuellement, il y a des protocoles de recherche qui sont plus axés sur le fait de tester des médicaments qui freinent la multiplication du virus et qui tendent à réduire cette multiplication. C'est ce qu'on appelle les antiviraux. D'accord ? Donc, c'est des essais thérapeutiques avec des antiviraux. Et ça, c'est Discovery. Et vous avez d'autres essais actuellement qui, eux, travaillent sur la modulation du système immunitaire pour soit le freiner, soit le stimuler. D'accord ? Et donc, ça, c'est aussi encore une sous-catégorie à l'intérieur des patients qu'on traite à l'hôpital. OK. Alors, après toutes ces explications, je peux vous parler de Discovery. Parce qu'on sait dans quel contexte on se situe, c'est beaucoup plus facile pour moi de vous parler du protocole. Alors, Discovery, son histoire, c'est un protocole qui a été écrit en six jours et six nuits, du 1er au 6 mars, suite, effectivement, à la suite des documents fournis par l'OMS. On s'est donc emparés de ces documents. Et sous l'impulsion de la cellule réacting qui fait partie de l'Inserm et qui est pilotée par Yazdan Pana, on a écrit, on a élaboré ce protocole. Autant vous dire que c'était il y a 2000 ans maintenant. Et puis, en suivant les quatre points énoncés plus haut, on a décidé, parce qu'à ce moment-là, c'était l'urgence, bien évidemment, parce qu'on anticipait qu'il y aurait beaucoup de patients hospitalisés, on a décidé que ce serait un protocole qui évaluerait l'efficacité d'un traitement antiviral, c'est-à-dire dont le but est de limiter la réplication du virus. Ça, c'est le premier cadre. Et le deuxième cadre, ce serait un protocole qui s'adresserait à des patients hospitalisés, parce que ça nous semblait la chose importante à l'époque et que, travaillant dans les hôpitaux, il était logique que nous proposions quelque chose aux patients que nous hospitalisions. Donc ça, c'est très important. Une précision sur laquelle je reviens, j'en ai déjà parlé tout à l'heure, c'est un protocole pour lequel les antiviraux ont été fournis gracieusement par des firmes pharmaceutiques. Sanofi a fourni l'hydroxychloroquine, Abvi a fourni une combinaison de médicaments qui s'appelle l'opinavir, ritonavir, Merck a fourni l'interféron bêta, et Gilead a fourni le remdesivir. Et ça a été un effort déployé important de leur part pour nous approvisionner en situation de pandémie, parce que ce n'est pas évident de pouvoir déstocker ces médicaments pour les besoins de l'essai. Donc, entre le 6 et le 22 mars, on a franchi toutes les étapes des autorisations réglementaires, et on a pu travailler, et on a travaillé sur la logistique du déploiement de l'étude dans les différents centres. Et sur cette phase, après l'écriture du protocole, sur cette phase de préparation, il y a à peu près une trentaine de personnes qui ont travaillé à ce protocole. Et enfin, le 22 mars, donc c'était un dimanche, on a pu inclure les premiers patients, c'était il y a maintenant 16 jours, plein, et on a progressivement échelonné l'ouverture des centres en suivant la trajectoire de l'épidémie. Et aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, il y a 25 centres qui incluent activement des patients dans le protocole. Alors, durant cette période des 16 derniers jours, on a déjà inclus entre 530 et 540 patients. Ça évolue un peu d'heure en heure. Et nous prévoyons, comme il a déjà été dit, d'inclure 800 patients traités dans chaque bras, enfin dans 800 patients au total, avec une répartition dans les bras proposant un traitement antiviral. comme vous le savez, ce protocole propose 4 bras de traitement. et ces 4 bras de traitement vont être comparés à ce qu'on appelle un standard of care, qui est un anglicisme, pour dire un traitement avec des soins de support maximisés, c'est-à-dire que le patient est pris en charge de façon optimale à l'hôpital. Et ça, c'est la façon dont on procède pour les essais d'y randomiser, c'est-à-dire que quand on n'a pas la preuve de l'efficacité d'un médicament, le seul moyen de prouver le bénéfice de son utilisation, sa supériorité, on va dire, c'est de le comparer à la seule référence que l'on connaisse, et en l'occurrence, ce terme générique, c'est standard of care. Avant d'aborder la question de la planification de l'analyse des résultats, il vous faut encore une explication. Chaque patient qui est inclus dans le protocole est alloué dans un des bras de traitement. Et pour précision, la randomisation, ça veut dire que le médecin ne décide pas, ne décide pas dans quel bras va être placé le patient, quel traitement va recevoir le patient. La raison est que le médecin a une opinion relativement subjective et que si on les laissait répartir les patients eux-mêmes dans le protocole, on n'aurait pas un équilibre entre les bras, il y aurait 50 patients dans un bras, 100 dans un autre, et on ne pourrait pas comparer parce qu'il y aurait un déséquilibre complet des bras de l'étude. Donc, ça, c'est un point extrêmement important. Le point qui est également important, et je vais essayer de vous faire comprendre ça, comme c'est une maladie, je vous ai expliqué tout à l'heure, qui est d'évolution plutôt lente, avec une première phase dont on peut considérer qu'elle dure à peu près une semaine et une deuxième phase qui dure environ une semaine supplémentaire, si on somme tout ça, on arrive à peu près à J15. Et donc, on considère que pour évaluer les thérapeutiques qu'on propose aux patients, que chaque patient reçoit dans chaque bras, pour évaluer ces thérapeutiques-là, le meilleur moment pour les évaluer cliniquement de savoir s'ils ont eu le bénéfice du traitement, c'est 15 jours après l'inclusion dans le protocole. C'est J15, individuellement, pour chaque patient. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on inclut des patients tous les jours dans ce protocole et que le premier point d'évaluation pour chaque patient est 15 jours après. Qu'est-ce que ça veut dire d'un point de vue plus macroscopique ? Ça veut dire que pour l'analyse globale des 100, des 200, des 300 premiers patients et des 300 premiers résultats, bien sûr, il va falloir attendre que chaque patient ait franchi ce cap du 15e jour pour qu'on puisse commencer à analyser les données afférentes à son traitement. OK ? Donc, qu'est-ce que ça veut dire si on va plus loin encore et qu'on continue d'élargir les cercles ? Ça veut dire que pour les premiers résultats et avoir des premières tendances, rien ne sera disponible avant au moins la fin du mois et que pour pouvoir progresser et avoir des résultats d'une fiabilité de plus en plus importante au fil du temps, il va falloir analyser au fil de l'eau les patients qui rentrent dans l'essai et qu'il va falloir un nombre substantiel de patients pour pouvoir parvenir à des conclusions de résultats d'efficacité ou de non-efficacité. Voilà. Un dernier point, et après j'arrête de vous embêter avec tout ça, un dernier point, c'est que pour l'analyse de ces résultats, ils ne seront pas menés ici à Lyon où ce n'est pas les médecins qui analysent entre guillemets les résultats, c'est des gens qui sont spécialisés dans la compilation et l'analyse de résultats de gros volumes dits de data, d'accord ? Et ces résultats-là seront donc analysés avec des laboratoires de statistiques, d'accord ? Et ils seront analysés et compilés par un comité indépendant international qui n'a rien à voir avec l'essai, qui est complètement indépendant de l'essai, qui va analyser de façon aveugle les résultats qu'on va leur transmettre, les résultats bruts qu'on va leur transmettre et eux vont faire une analyse de ces résultats bruts pour parvenir à un certain nombre de conclusions au vu de leur expertise. Voilà. Donc, en ce qui me concerne, moi, je suis là sur le terrain pour inclure les patients dans l'essai, expliquer ce que c'est que cet essai et vous expliquer en proximité comment cet essai fonctionne et le but qu'il s'est assigné. Mais néanmoins, je ne serai pas la personne qui vous délivrera les résultats, qui vous expliquera les résultats parce que cette première phase d'analyse et de dissection entre guillemets des résultats sera faite par ce comité indépendant qui est branché entre guillemets au protocole mais qui doit garder son indépendance et ça, c'est très important. Voilà. Dernière chose, je serai contente de revenir vers vous assez régulièrement pour que je puisse vous expliquer où on en est et voilà. J'espère que tout ira bien pour vous et je vous souhaite plein de bonnes choses et que tout aille bien pour vous et vos familles.